Français, je n'écris pas. Aujourd'hui, je parle français. Les gens, ils me comprennent. L'État français, je vous continue, je vous merde. Je dis je vous merde parce que maintenant, je parle français. Je parle français et je vous merde, l'État français. Parce que ce que vous êtes fait à Babacar, les autres familles de victimes, c'est un racisme. C'est un racisme d'État. Un État qui est capable de tirer sur son propre peuple. Ce n'est pas un vrai, l'État. C'est une dictature, comme vous le disiez. Exactement. Aujourd'hui, moi, je suis là avec le réseau InterAid, les autres familles de victimes, à côté des mutilés et blessés. Parce que, comme je vous dis, on est ensemble. On est des familles. On s'y vit, même chose que vous. Le combat continue, on ne lâche rien de tout. J'ai fait une expertise balistique, médico-légale qui dit qu'aucune balle venue face de Babacar. Les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés, les premières années, ils ont détruit les preuves matérielles dans les scellés. Soit-disant, ils ont dit que c'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Je sais que moi, les scellés, ils devaient rester là-bas pendant des années. Mais ils ont peur de découvrir la vérité. Mais la vérité, elle est dans ma main. Parce que je continue à demander les éléments importants. J'ai fait une reconstitution des faits. J'ai fait une analyse de gouttes de sang, une morpho-analyse de gouttes de sang. Mes questions, ils ne sont même pas capables de me répondre. Ils sont toujours continués à mentir. Aujourd'hui, j'ai demandé en un, deux nouveaux demandes d'actes. Au JIS, avec mes avocats. Mais le JIS, il ne m'a pas écouté. Il a fait une expertise encore balistique seulement. que moi, je n'ai pas besoin d'expertise balistique seulement. J'ai besoin, parce que ça, c'est des affaires. Et j'ai découvert la vérité qu'aucune balle ne vaut ni face. Donc, moi, c'est que je veux une expertise médico-légale et balistique pour que les deux experts puissent travailler ensemble. Le JIS, ma demande, elle est claire. Mais il n'a pas écouté à moi. Il avait aussi une expertise balistique encore qui ne me sert à rien de tout. Pourquoi ils ne sont pas faits les deux ? Moi, à quoi ils ont peur à nouveau ? Est-ce qu'ils ont voulu juste me continuer, me traîner pour gagner du temps ? Ou est-ce qu'ils ont peur de trouver encore la telle vérité ? Mais moi, je ne lâche pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis seulement famille en France. J'ai décidé d'apprendre un nouveau médecin indépendant pour faire mon propre expertise balistique. Et je ne lâche pas. Je ne lâche pas et je ne pardonne jamais. Je ne lâche pas et je ne pardonne pas. Le combat continue pour tout le monde. Pas du 6, pas de paix. Pas du 6, pas de paix. Pas du 6, pas de paix. Ce n'est pas du 6 pour Babakar. C'est pour Angelo C'est pour Alain C'est pour Lamine C'est pour Lamine C'est pour Ibo C'est pour Ibo C'est pour Gaï C'est pour Gaï C'est pour Babaka C'est pour Adama C'est pour Moëva C'est pour Moëva Vas-y, Cis Vas-y, Cis Oui, la police tue, la police viole On ne laisse pas On va se battre C'est un lève délinquant C'est pas un moment Mis pardon, mis oubli, mis pardon Pas de justice, pas de fait 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 Une nouvelle prise de parole, une famille endeuillée, nous vous remercions de leur donner de l'attention et de l'écoute, ce que ne font ni les tribunaux, ni les partis politiques qui sont partis de leur côté. Valérie, je m'appelle Valérie, je suis de Lille, je suis la maman d'un enfant unique, Métis, happé par un TER, suite à un contrôle de police abusif, un délit de faciès. Le 15 décembre 2017, à Lille, une bagarre éclate dans une cité. Quatre jeunes qui n'ont rien à voir avec mon fils. La police intervient suite à un appel téléphonique d'une voisine. Les quatre jeunes qui se battaient se sauvent. Il y a eu deux appels téléphoniques ce soir-là. Le premier, la BAC, qui dit « on y va ». Un deuxième appel téléphonique, la BST, qui dit « on vous rejoint ». Ils arrivent sur place, ils ne voient pas les quatre jeunes qui se battent. Mais derrière cette cité, il y a une cour. Et mon fils et ses amis en avaient ras le bol d'être tout le temps insultés, malmenés, traités de bougnoules, traités de tous les noms d'oiseaux, par la police, constamment contrôlés. Mon fils était un lycéen. Son ami était un lycéen aussi. Il allait reprendre des études. Quand ils ont vu la police arriver vers eux, armés de matraques, de gazeuses et de LBD, ils ont eu peur. Ils ont eu l'instinct de survie. Comme une antilope qui voit un lion arriver. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste là ou elle se sauve ? Quand les CRS vous chargent, vous restez là ou vous vous sauvez ? Vous vous sauvez. C'est l'instinct de survie. Et quand ils ont vu que la police voulait soit leur tirer dessus, soit les frapper, ils ont enjambé une grille. Ils ont rampé à quatre pattes sur un mur pentu. Ils ont sauté au-dessus d'un grillage de la SNCF et ont couru le long des voies. Un TER qui avait cinq minutes de retard à cause d'un TGV est arrivé et les a happés tous les quatre. Excusez-moi. Mon fils et son ami Célhomme ont été gravement blessés. Célhomme est mort le samedi d'une hémorragie cérébrale. Mon fils est resté six heures sur le bloc opératoire. Il avait un œdème au cerveau et une hémorragie de la hanche. Pendant deux jours, je suis restée près de lui en espérant qu'on puisse pouvoir lui faire une grève de cerveau. J'ai demandé au chirurgien de prendre mon cerveau et de le donner à mon fils parce que moi j'avais fait ma vie. Mais on ne peut pas changer un cerveau, c'est ce qu'il m'a dit, madame. On peut changer un cœur, on peut changer un rein, mais on ne peut pas changer un cerveau. J'ai dû prendre la décision vers 15 heures de l'après-midi de débrancher mon enfant unique. La police a nié le fait qu'ils étaient présents alors que des témoins les ont vus. Le procureur de l'île a nié le fait que les forces de l'ordre étaient présentes. Mon premier avocat a dénoncé que c'était faux, qu'il y avait bien des témoins qui avaient vu la police. Mon fils et son ami sont des martyrs de l'État. Ils ont été assassinés. Ça fait cinq ans que je me bats avec la mère de l'autre victime, c'est l'homme. En mars 2021, la procureure de l'île a classé l'affaire sans suite en disant que les enfants avaient pris le chemin de leur plein gré. Mais comment des enfants peuvent prendre au risque de leur vie un chemin s'ils ne sont pas pourchassés par des policiers ? Je vais vous lire un texte que j'ai écrit en hommage à mon fils parce que mon fils était l'amour de ma vie et ma vie, elle a été détruite le jour où j'ai dû débrancher mon fils et l'enterrer. Vous savez ce que c'est d'enterrer un enfant que vous avez porté pendant huit mois, que vous avez aimé pendant dix-huit ans et demi et qu'on vous l'arrache parce que c'est un métisse. Matisse, je me souviens de ton prénom, Matisse. Qu'il était doux, coloré et charismatique comme toi, mon amour. Comme ceux des aimés que la vie emporta. Que veux-tu que je devienne si je n'entends plus ton pas ? Est-ce la vie ou la mienne qui s'en va ? Tel un petit prince du désert sur un tapis volant, tu as surgi dans ma vie et pendant 18 ans et demi je t'ai chéri. Un soir de décembre, tu as rejoint les étoiles et ma vie s'est anéantie. Le racisme et la haine pas inscrits dans les sept péchés capitaux sont pourtant les pires. Cette police ignorante, frustrée, aigrie, complexée est amenée à la mort. Sans motif légitime, sauf un seul, celui de tes origines dont j'étais fière, mon fils. Métisse, tu fus, Matisse, tu vécus, Matisse, tu mourus. Que le fléau de ma vengeance s'abatte sur vous, criminels en puissance, milices de la nuit. Un jour, les loups sortiront, la chasse sera ouverte, les dents bien aiguisées. Et un à un, vos jours seront comptés. Il n'y a rien à dire après ça, sauf un je t'aime, mon fils. Justice pour Matisse, justice pour ses lames, justice pour toutes les victimes, justice pour les mutilés, justice et vérité. Ni oublie, ni pardon ! Ni oublie, ni pardon ! On nous prie pas ! On pardonne pas ! On pardonne pas ! On va reprendre la marche les amis ! Ils sont partis où ? Tous ces témoignages, toutes ces familles endeuillées, toutes ces mères qui pleurent, il y en a marre, il y en a assez ! Nous voulons la justice et la vérité pour toutes les victimes, pour toutes les familles endeuillées ! Pas de justice 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 ! Pas de paix ! Pas de justice ! Pas de paix ! Pas de justice ! Pas de paix ! On y va là ? C'est qui conduit le camion ? Macron nous fait la guerre et sa police aussi ! Mais on reste des terres pour sauver le pays ! Macron nous fait la guerre et sa police aussi ! Mais on reste des terres pour sauver le pays ! Macron nous fait la guerre et sa police aussi ! Mais on reste des terres pour sauver le pays ! Et on reste des terres pour sauver le pays ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est pour ça que le Macron, le capitaliste, nous a arraché des mains, nous a arraché des yeux. Voilà la vérité pour tous ceux encore qui dorment aujourd'hui et qui ignorent la réalité de la police violente au service d'un État violent. Voilà pourquoi on défile aujourd'hui, pour rendre hommage à tous ces camarades qui ne savaient pas que la police n'était pas avec nous et ne sera jamais avec nous. Ni oublie, ni pardon ! 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 La police déteste tout le monde 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 fait Libreflo, c'est un gilet jaune, c'est un mec des quartiers populaires, c'est un mec comme toi, c'est un mec comme moi, qui un jour a voulu défendre ses droits. Libreflo, il a été mis en isolement. Libreflo, en fait, on le torture. Libreflo, on voudrait qu'il meure à petit feu. Il a fait une grève de la faim, presque un mois de grève de la faim. Et du coup, maintenant, il n'est plus en isolement. Donc il faut offronner la mort pour que le gouvernement Macron décide d'alléger une peine qui est injuste. On le voit avec la Corse. Macron a tremblé. On parle même de l'autonomie de la Corse. Du coup, nous faisons trembler ce gouvernement. Libérez, libreflo, libérez, libreflo, libérez, libreflo, libérez, libreflo ! On tourne les gilets ou d'un quartier. Tous ceux, nous voyons de l'artereur, justement, dans notre maison, où on suit, où on mouille, où on a sa vie, 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 où on a sa vie. Oui, ça va bien. Il va bien ? Ça va ? Ça va ? Il teste la police ! Le monde déteste la police ! Tout, le monde déteste la police ! Sous-titrage ST' 501 ... 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